alors la suite je crois qu'après bon bah c'est bon je vais faire une troisième partie là et je vais finir dessus comme ça il n'y aura pas de coupure tout ça je vais essayer de faire une conclusion donc là ce que je vous disais juste avant en fait je disais que je n'étais pas venu pour pour être maltraité du coup je n'accepte pas donc la maltraitance et à ce moment là je peux me permettre en fait de poser la limite à la personne quelle qu'elle soit en fait policiers gendarmes voilà on pose des limites tout comme eux de leur côté et peu importe qui tout comme n'importe quelle personne causerait limite lorsque ces personnes là ne se sentent pas respecter en l'occurrence la police très souvent ne se sentent pas respecter mais déjà pour se sentir respecté faut déjà respecter l'autre avant parce que moi je suis tout de même resté dans le respect pour cette dame simplement tout être humain mérite du respect par défaut quel qu'il soit en fait peu importe la couleur l'origine la religion le sexe peu importe en fait tout le monde tout être humain mérite le respect donc on devrait pas en fait se battre ou lutter contre ça donc moi en fait je ne suis pas allé dans son sens j'ai simplement posé une limite elle l'a mal pris et elle a mal pris donc du coup elle a profité de son pouvoir de policier étant donné que moi si je réagis de la même manière qu'elle elle va me coller un outrage or il n'y a aucun outrage à dire à quelqu'un je me sens pas respecté et je me sens pas écouter entendu donc elle ne pouvait pas le faire elle ne l'a pas fait en donner que ce n'est pas constitution ça ne constitue pas une infraction du code pénal donc elle ne pouvait pas en fait aller jusque là il est important quand même effectivement de connaître ses droits c'est important même si moi aujourd'hui je ne navigue plus vraiment dans ce genre de choses mais avant j'étais très féru de ça et croyez moi je me battais par ego contre ça à l'époque j'étais vraiment dans l'injustice et il y avait vraiment ma blessure d'injustice était très très marqué à cette période là il ya une dizaine d'années aujourd'hui j'ai des outils différents aujourd'hui je ne suis plus dans cette blessure et du coup aujourd'hui quelque part l'univers m'a un peu testé par rapport à cette blessure là ce que vous savez comment ça fonctionne on est toujours testé très souvent là j'ai été testé je suis resté vraiment aligné sur le respect de moi même et le respect de l'autre donc je ne suis pas entré en conflit surtout pas le mien le sien je suis pas rentré dans son conflit à elle je suis resté aligné en moi même et surtout en mes valeurs dans mes valeurs et qui sont certainement les siennes aussi sauf qu'en fait comme elle n'est pas aligné du tout le problème c'est qu'elle vient porter son conflit personnel et intérieur sur moi et ça ça ne me convient pas donc c'est important de ce que je vous dis parce que n'hésitez pas en fait à rester vraiment aligné n'ayez pas peur en fait sortez de vos peurs n'ayez pas peur qui que ce soit devant vous ce que ce soit vos parents policiers un gendarme un policier municipal fin peu importe qui qui a une certaine autorité une pseudo autorité n'ayez pas peur sortez de vos peurs ce sont des êtres humains derrière une anti derrière une une institution ce n'est rien d'autre que ça et l'institution surtout ne leur demande pas de se comporter de cette manière là c'est facile d'aller dire en fait que eux mêmes sur le terrain ne sont pas respectés par les gens qui les frappent en même temps allez dans un commissariat vous allez voir vous en tant que victime comment vous êtes traité et vous allez voir que c'est pas si évident que ça c'est c'est rempli de basses énergies là dedans c'est très très bas et alors quand vous avez une vibration qui est haute il se peut que les gens en face de vous la ressentent inconsciemment donc du coup en plus si vous commencez à parler d'énergie vous commencez à leur parler de vibration vous commencez à leur parler de votre activité etc et ils vont sentir tout de suite que en fait vous pouvez les détecter les démasquer alors c'est pas eux c'est l'ego qui va détecter que vous pouvez les démasquer le démasquer du coup il va repousser et donc il va utiliser la personne pour repousser en fait ce qu'il a capté quand on sait ça moi je voilà je pose la limite mais sans rentrer en détail donc à la compris mais en même temps elle a compris c'est dire elle a compris la deuxième fois c'est à dire que quand elle m'a récupéré elle s'est pas du tout comporté de la même manière que la première fois donc elle a compris et là effectivement elle a entendu elle a écouté et elle m'a compris surtout c'était important donc effectivement j'ai bien fait au final de poser une limite ou des limites de lui demander surtout que c'est important de me respecter en tant que personne et en victime même si je ne suis pas dans la posture de victime en soi si vous voulez dans le sens où je suis une pauvre victime je me suis fait voler non pas du tout pas ça sert que dans le statut de procédure pénale je suis la victime d'un vol c'est différent je ne me comporte pas moi dans mon comportement en tant que victime à d'un salaud tu m'as volé moi je suis la pauvre victime tout ça non c'est du bois en fait le gars il m'a volé du bois et du caoutchouc je veux dire il va pas bouffer avec par contre il ya 300 euros de deux produits de marchandises dedans s'il veut se faire un petit billet parce qu'il a besoin d'argent il vend ça son bon coin alors évidemment j'ai regardé ce que moi je ne fonctionne pas en fait comme un policier je fonctionne comme un voleur c'est à dire que je me mets pas à la place d'un policier sert que dans un dans la tête d'un enquêteur je me mets dans la tête en fait d'un voleur et d'un criminel ce qui fait que ça me donne beaucoup plus d'éléments rapidement c'est à dire que ça me permet ça me dirige en fait ça me guide vers des endroits où moi en tant que voleur par exemple j'irai vendre des choses il faut pas avoir peur de se mettre à la place du voleur ou du criminel parce qu'on est tous voleurs et criminels potentiels faut pas l'oublier celui qui dit non non mais moi je suis pas voleur moi je suis honnête non 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 regardez un petit peu dans votre vie s'il ya un endroit dans votre vie vous n'avez pas été honnête avec vous même en classement là vous volez vous même donc en fait super important donc voilà ce que je voulais vous dire portez vous bien et à bientôt